salut les amis bienvenue sur exomadara tv j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de news sur apex legends en mode face cam aujourd'hui j'ai la grosse migraine je suis dit on va faire la petite vidéo en mode détente on va commencer on va parler tout d'abord de la version mobile d'apex legends alors le site d'exerto qui en parle il y avait un post sur reddit après je vais vous parler d'un correctif de bug sur le jeu qui a eu lieu le 2 mars au soir ensuite des packs de battle pass plutôt des niveaux excusez moi des niveaux de battle pass ils vont être offerts pour des joueurs qui ont eu un bug ensuite un petit éclaircissement sur les danses les émotes on a pu voir dans le trailer de la version switch d'apex legends on commence donc tout de suite avec la version mobile on va lire l'article sera plus simple les tests de jeu pour la version mobile d'apex legends semble être en cours alors que la populaire alors que le populaire battle royale alors ça c'est rigolo c'est parce que d'exerto france ils font des copier coller de l'article américain donc des fois à corriger commence à se diriger vers d'autres plateformes appareils donc on va passer le passage aux mobiles a été confirmé peu de temps après la sortie du battle royal ea annoncé qu'il visait un lancement en douceur à la fin de l'année 2020 les gens en retard c'est normal il ya eu la crise sanitaire il est donc logique que nous soyons maintenant en mars le début du nouvel exercice financier et que les efforts s'intensifient pour sortir le jeu comme le note l'utilisateur de reddit et j'aime bien le pseudo exo riche un test de jeu pour la version mobile est en cours sur le site web de tests d'electronic arts malheureusement il ne semble pas que tout le monde puisse s'y impliquer puisse y participer plutôt le redditeur a commenté qu'il semble être uniquement disponible pour les joueurs aux états unis et au Canada et pour ceux qui ont un appareil android de plus vous auriez dû vous inscrire il ya quelques temps déjà pour recevoir une invitation d'autres tests de jeu pourrait survenir avant le lancement vous pouvez donc enregistrer votre intérêt sur le site d'e et rien de garantie que vous recevrez une invitation mais cela vaut peut-être la peine d'essayer après tout vous aideriez les développeurs à façonner le jeu bon bref on s'en fout voilà on y va sur edit l'image elle est là donc c'est le screen je l'ai vu ce screen quand il est sorti sur edit je vous en ai pas parlé tout de suite parce que je me suis dit bon en fait je peux très bien créer une page comme ça moi aussi écrire apex mobile et et est tout ça et tout je pense pas que ce soit du fake c'est réel normalement sur un site officiel de tests d'apex enfin d'électronic arts plutôt excusez moi je suis pas allé vérifier mais bon voilà je n'en avais pas parlé parce que je pensais que c'était juste une petite rumeur bon apparemment c'est assez c'est une rumeur qui se confirme donc voilà je me suis dit bah il ya d'autres qui en parlent donc je vais en parler aussi moi je pense que si jamais on voit une version mobile d'apex legends sortir ce sera pas comme fornax sera plutôt comme pubg sera un jeu à part entière reprendra les codes d'apex parce que je vois vraiment mal comment on peut faire des parties apex sur mobile en étant matcher avec deux joueurs qui sont sur pc ça me semble totalement impossible donc bref le jeu sortir sur mobile moi je suis pas du tout joueur mobile déjà la manette est compliqué de jouer à fps alors sur mobile c'est encore pire donc je passerai mon tour mais c'est cool ça va ramener du monde ça c'est une bonne chose ensuite on passe sur twitter sur twitter de respawn donc il ya des bugs ont été corrigés ils ont enlevé le cercle le cercle de fin qui était sur le bateau mirage voyage sur le vaisseau plutôt donc ça c'est une bonne chose parce que ça complique la fin de partie ensuite ils ont fixé un bug qui faisait qu'on pouvait mettre des coups de kung fu avec horizon notamment où elle mettait plein de coups tout doudoudou je pense que c'est un bug qui a dû apparaître avec les animations sur le ring de box je sais pas ce bug est apparu assez récemment donc ça c'est fixe et ensuite ils ont fixé le problème des logins et moi je vous avoue le problème j'ai toujours alors apex je l'ai réinstallé sur origine je l'ai sur steam sur origine est vraiment bizarre que quand je lance sur origine je me connecter plus rapidement quand je lance sur steam j'ai l'écran de loading au démarrage qui dure bien je vais pas mentir à votre jour ça dure au moins trois minutes et après je peux me connecter au jeu sur origine ça ne le fait pas mais bon je préfère steam donc du coup je continue à jouer sur sim mais ça c'est embarrassant et ensuite quand je meurs ou quand je finis une partie pour revenir au salon c'est super long si des fois c'est entre 20 et 30 secondes c'est vraiment relou à mort donc là ils ont corrigé tout ça apparemment moi j'ai toujours problème mais aussi les joueurs qui avaient un code clog un nouveau code quoi il pose des problèmes au niveau du login qui fait que tu peux pas te connecter au jeu carrément tu peux pas te connecter tu arrives dans ton jeu tu es bloqué tu peux pas et souvent ces joueurs ont répondu sur edit en disant qu'en fait ils pouvaient se connecter avec un autre compte mais pas avec leur compte principal donc ça c'est problématique sauf que j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient que c'était pas vraiment corrigé donc je sais pas trop à voir si jamais il y en a qui ont eu ce problème n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et donc comme ça a été un problème qui était assez relou ça empêchait les joueurs de jouer et bien respawn a décidé de faire cadeau 25 niveaux de battle pass ça c'est cool quand même je trouve 25 niveaux de battle pass au vu comme le battle pass il monte lentement maintenant si vous faites pas les défis je trouve que c'est cool on va revenir en arrière le tchat qui est là toujours en train de commenter le tchat c'est pas vrai celui-là il est partout ensuite j'ai parlé des danses sur apex que l'on voit dans le trailer de la switch de la version switch donc oui c'est des trucs qui reviennent souvent et qui en général sont des postes de bannière mais en fait dans ce trailer c'est la première fois que c'est lui en avant de la sorte et sur édit ben ça a été il ya des gens qui en ont parlé en disant pourquoi ça serait pas des émotes qui arriveront dans le jeu il ya tobi a ce qu'on a parlé aussi je crois même qu'il ya un abonné qui en a parlé aussi donc je sais pas c'est vraiment une rumeur il ya rien de concret quoi mais bon why not quoi et ensuite pour terminer un truc trop chelou il ya quelqu'un qui a trouvé dans les fichiers un design d'horizon et en fait sous son skin sous l'armature à l'auré un bras n'est pas fait correctement en coin qui est avec une barre de métal de bon je pense que ça n'a rien à voir c'est juste le design du skin qui a été construit comme ça le modèle 3d donc voilà les amis c'était les petits news du jour bon c'était rien de foufou mais voilà ça voulait la peine de faire une petite vidéo n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus parce qu'en ce moment c'est difficile je me répète souvent mais voilà c'est pas simple donc n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus à commenter si vous avez kiffé la vidéo à me dire un petit peu ce que vous en pensez d'apex en ce moment je trouve qu'on va dans le bon sens le jeu a de plus en plus de joueurs c'est de plus en plus sur d'autres plateformes on va le jeu qui va arriver en version mobile la version switch qui va sortir d'ici peu franchement c'est de bonne augure pour la suite j'espère ça a continué comme ça et que le jeu va nous proposer plein de nouveaux modes par la suite autres du battle royale sur ce les amis je vous dis une très bonne journée n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et à bientôt pour d'autres informations sur affects legends de hausse